Salut à tous ! Aujourd'hui, je vous présente une vidéo différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. En effet, je vais couvrir l'histoire de la bataille de Courtrey à l'aide de cartes animées. A noter que j'ai réalisé ces cartes et ces animations moi-même et que cela reste quelque chose de vraiment nouveau pour moi. Donc j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et j'espère que vous serez indulgent. Allez, c'est parti ! Avant de rentrer plus en détail dans la bataille, il est important que je vous présente le contexte de l'époque. L'essor de l'industrie textile avait longtemps alimenté la prospérité du comté de Flandre, une principauté située dans le nord du royaume de France. Cette industrie, qui dépendait principalement de la laine importée des royaumes britanniques, avait permis aux artisans tisserands et aux marchands de prospérer. Cependant, lorsque le roi de France, Philippe le Bel, décida de déclarer la guerre à l'Angleterre en mai 1294 pour s'emparer de l'Aquitaine, cela plongea toute la région dans une situation délicate. Guy de Dampierre, le comte de Flandre, qui avait été un vassal loyal de Philippe le Bel, malgré les interférences croissantes du parlement de Paris dans les affaires internes de la Flandre, entreprit des négociations avec Édouard Ier, le roi d'Angleterre, en vue d'un mariage entre les deux familles, ce qui équivalait à rejoindre implicitement l'ennemi de son suzerain. Lorsqu'il fut convoqué à Paris en septembre 1294 pour une autre affaire, il révéla ce projet au roi de France, qui le fit emprisonner avec deux de ses fils jusqu'en février 1295, tout en le contraignant à annuler le mariage projeté. En 1297, en ralliant les Liébaères, une faction antifrançaise, le comte de Flandre s'est déclara affranchi de toute obligation féodale envers Philippe le Bel. Cela marqua le début de la guerre de Flandre, qui rapidement pencha en faveur du roi de France. Les forces françaises occupèrent tout le comté, ce qui suscita une révolte majeure de la part des flamands. Après le massacre des Matines de Bruges en mai 1302, les rebelles, connus sous le nom de Kloaertz, contrôlaient la région, à l'exception de deux places fortes importantes, Kassel et Courtret. Ainsi, la bataille de Courtret en 1302, aussi appelée la bataille des éperons d'or, a vu s'affronter le 11 juillet de cette année-là, près de Courtret, l'armée du roi Philippe le Bel de France, surnommée les Lelyaerts, ou Hommes d'Ulysse, et les milices communales flamandes, connues sous le nom de Kloaertz, ou Hommes de la Griffe du Lion. Les Lelyaerts étaient soutenus par les troupes Brabanssonnes de Godefroy de Brabant, ainsi que par les Énuyés, dirigés par Jean-Sanmercy, tandis que les Kloaertz bénéficiaient du soutien de milices venues de divers endroits, tels que Zélande et possiblement Namur, Brabant, Luxembourg, Liège, ainsi que des contingents allemands et anglais. Courtret fut conquise par Guy de Namur, fils du comte de Flandres, au début du mois de juillet. La garnison française se retrancha dans le château de la ville. En réaction, le roi Philippe le Bel rassembla une armée et dépêcha une puissante avant-garde dirigée par le comte Robert d'Artois. Guillaume de Jullier, petit-fils du comte de Flandres et archidiacre de Liège, se joignit alors à son oncle Guy de Namur lors du siège de Courtret. Les forces françaises, sous le commandement du comte Robert d'Artois, étaient composées d'une variété de troupes, comprenant des archers, des fantassins et des cavaliers. La cavalerie se divisait en dix corps, organisés en trois formations, dirigées notamment par le connétable Raoul de Nel, Godefroy de Brabant et Robert d'Artois lui-même. En outre, une arrière-garde était maintenue en réserve, placée sous les ordres de Guy de Chatillon, comte de Saint-Paul et gouverneur de Flandres. Les troupes françaises se rassemblèrent dans la plaine de Groening. Bien qu'on lui ait suggéré de contourner l'armée flamande, le comte Robert d'Artois, confiant en la victoire, rejeta cette idée. Les troupes flamandes étaient principalement originaires de Bruges, avec environ un tiers venant de la Flandre orientale. Elles étaient principalement constituées d'infanteries, équipées du Goedendag, une lourde lance dotée d'une pointe métallique. Ces milices étaient bien armées, et certaines étaient bien entraînées. Il est possible qu'elles aient été assistées par des milices namuroises des frères de Namur et de Zélande. Les commandants des troupes flamandes étaient Peter de Coninck, Guy de Namur et Guillaume de Julier. De plus, elles reçurent un soutien de Corbra-Benson sous les ordres de Jean de Cuic et de Goswin de Goidzenhoven. Ces troupes se positionnèrent sur un plateau, entre la Lys et les marécages, le long d'un canal en forme de demi-lune. A l'arrière se trouvaient les remparts du château de Courtrey. Il est probable que ce canal en demi-lune soit un ancien méandre de la Lys. Les deux extrémités du méandre se sont progressivement ensablées, formant une étendue d'eau stagnante en forme de demi-lune, sans communication directe avec la rivière malgré sa proximité. Ce phénomène géologique, typique du paysage plat de la région, offrait un avantage évident aux combattants locaux, en particulier à l'infanterie, car les chevaux des cavaliers risquaient de s'enliser dans le terrain argileux, humide et glissant, entourés de fossés et de petites mares. Le nombre de soldats présents à cette bataille est sujet à débat. Les recherches récentes s'accordent à réduire les estimations des effectifs de combattants qui étaient traditionnellement avancés. Selon Van Cahenegem, les forces engagées étaient d'environ 8500 de chaque côté, tandis que Feigley estime qu'il y avait entre 8000 et 10500 combattants flamands et jusqu'à 10000 combattants français. Ces chiffres diffèrent considérablement des estimations des chroniqueurs contemporains tels que Villani ou les Annals Gandans cités par Mok, qui avaient évalué le nombre de combattants français à environ 50000, tandis que les combattants flamands étaient estimés à 20000 par le chroniqueur italien et à 60000 par le frère mineur de Gand. Ainsi, il est probable que l'armée française comprenait environ 2500 chevaliers et écuyer, 1000 arbalétriers, 2000 piquiers et 3000 fantassins. Du côté flamand, les milices de Bruges alignées entre 2600 et 3700 combattants, avec 320 arbalétriers sous le commandement de Wilhelm van Gulick. En provenance d'Ypres, il y avait 1000 combattants, dont 500 de réserve. Du franc de Bruges, 2500 hommes étaient mobilisés, tandis que 2500 venaient des Flandres orientales. Le matin du 11 juillet, les hostilités débutèrent lorsque les archers ouvrirent le feu, accordant temporairement l'avantage à l'armée française. Après un échange de projectiles entre flèches et carreaux d'arbalète, les troupes françaises firent avancer leurs fantassins vers le fossé. L'infanterie française a largement dominé les troupes flamandes. Ainsi, les chevaliers français, pleins de confiance et pressés de remporter une victoire qu'ils estimaient facile, se lancèrent précipitamment dans l'action. Néanmoins, leur manœuvre fut entravée par le terrain difficile. Beaucoup d'entre eux se retrouvèrent embourbés dans les marécages, tandis que les godendags des Flamands s'avérèrent efficaces pour arrêter la charge de la cavalerie. Les unités de cavalerie picarde, dirigées par les Cires de Nel ainsi que les mercenaires de Jean de Burla, suivis par les Brabansons de Godefroy de Brabant, les Normands des Comtes II et d'Aumal, les Artésiens sous Jean de Hénaux et enfin Robert d'Artois avec une partie des corps lorrains, bourguignons et champenois furent pris au piège. Les chevaliers, alourdis par leur équipement, furent incapables de se libérer de la boue, tandis que le fossé en demi-cercle les empêchait de contourner l'obstacle. Face à cette impasse, l'arrière-garde, sous le commandement du comte de Saint-Paul, prit la décision de fuir. Les combattants flamands, peu familiers avec les règles de la guerre, massacraient les chevaliers français, tombés à terre, sans chercher à les capturer. Parmi les victimes de cette bataille, on compte un grand nombre de fantassins et de chevaliers français, parmi lesquels le comte Robert d'Artois, Raoul de Nel et son frère Guy de Nel, Jean de Burla, ainsi que les Comtes II et d'Aumal et le chancelier Pierre Flotte. Les pertes furent également importantes parmi leurs alliés, comprenant Jean-Sanmercy du Hénaux, Godefroy de Brabant et son fils Jean, Cyre de Vierzon et Châtelain de Tournai, ainsi que pratiquement tous les Brabançons. En somme, le nombre de pertes du côté français dépassait probablement le millier de morts, avec plus de 60 comtes et barons, plusieurs centaines de chevaliers et plus d'un millier d'écuyer parmi les victimes. En revanche, du côté flamand, le nombre de morts était bien moindre, ne dépassant pas quelques centaines, voire pas plus d'une centaine selon certaines sources. Après leur victoire, les troupes flamandes rapportèrent les éperons dorés de tous les chevaliers tombés au combat, en guise de trophée, d'où le nom de cette bataille des éperons d'or. On peut supposer que la victoire des flamands marqua le début de leur quête d'indépendance et renforça leur sentiment national. Guy de Dampierre revint rapidement à la tête de son comté et organisa un mouvement de libération qui gagna plusieurs grandes villes de Flandre. La défaite affaiblit le roi Philippe le Bel, qui perdit une grande partie de sa noblesse et deux de ses maréchaux de France, Simon de Melun et Guy Ier de Clermont-de-Nel. Cela entama également son prestige, bien qu'il réussit à mobiliser financièrement des ressources pour reconstituer son armée, tant sur terre que sur mer. Malgré sa méfiance à l'égard de la résilience des troupes flamandes, il prit sa revanche deux ans plus tard, lors de la bataille de Zirxé les 10 et 11 août 1304, ainsi qu'à Mont-Sempevel le 18 août. Finalement, il opta pour une paix négociée favorable à ses intérêts, ramenant la Flandre sous l'autorité royale après cet accord, effaçant ainsi la défaite de 1302 de l'Histoire pour plusieurs décennies. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, je suis conscient que c'est loin d'être parfait, mais je pense que c'est en faisant que l'on apprend, donc je vous promets de m'améliorer sur de futures vidéos de ce type, avec le temps, et vos conseils bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aller voir celle sur 10 batailles qui ont marqué l'Antiquité, qui s'affichent à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt !